Et on file dans le sud-ouest. Retrouvez notre invité Jean-Sébastien Piazza, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Ce n'est pas vous l'escroc évidemment, je faisais la transition entre les deux sujets. C'est celui qui vous a volé, vous d'ailleurs, vous collectif, vous et vos collègues agriculteurs. Vous êtes vous-même agriculteur à Lémont, dans le Gers. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui ne fera pas nouveau les agriculteurs, le vol de GPS sur les tracteurs. Alors, j'ai dit que ça coûtait plusieurs milliers d'euros le GPS des tracteurs, vous le confirmez ? Tout à fait, c'est exact. Ça a un coût... C'est un coût faramineux, entre 15 et 25 000 euros, on peut dire. C'est arrivé plusieurs dizaines de fois au mois d'août, dans un rayon de 8 kilomètres. Il y en a pour un préjudice en tout de 400 000 euros, ce qui laisse supposer que c'est le même réseau qui s'en prend à votre tracteur. Est-ce qu'à chaque fois, ça a été le même mode opératoire, Jean-Sébastien Piazza ? Oui, ça s'est réalisé en pleine nuit, sur l'exploitation, et voilà. En fait, aucun bruit, ça a été vite réalisé, démonté dans la nuit, et on s'est aperçu de rien. C'est facile à identifier, c'est facile à démonter, à détacher même ? Oui, c'est assez facile. Il y a plusieurs appareils, il y a certains, c'est assez facile, d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ceux qui ont fait ça, ils sont assez professionnels dans leur travail. Oui, j'imagine bien. Alors évidemment, je suppose qu'il y a une certaine psychose, notamment autour de chez vous, du côté de Lémont dans le Gers, parce que quand on voit une quarantaine, enfin plusieurs dizaines de cas comme ça, on se dit qu'on sera le prochain si on n'a pas encore été touché. Vous n'aviez pas l'habitude, et c'était bien normal, de protéger vos tracteurs la nuit jusqu'ici ? C'est exact, en plus, c'est sur l'exploitation, les tracteurs sont enfermés sous l'hangar, mais ça ne les gêne pas, parce qu'il faut s'équiper de tout ce qui est vidéo, voire même mettre des portails, des chiens, garder les tracteurs la nuit. Oui, c'est ça, ce que vous ne faisiez pas avant, raison de plus, que font ceux qui n'ont pas encore été volés dans votre département, et qui savent qui sont peut-être les prochains ? Voilà, c'est ça, il faut s'équiper, ça a un coût supplémentaire, ça c'est sûr, il va falloir s'équiper, de bien enfermer tout, d'être bien surveillé. Alors, quand vous êtes volé ainsi, après tout, quand on est volé, on se fait voler sa voiture, on peut essayer de faire jouer l'assurance, est-ce que vous-même, vous pouvez faire jouer une assurance pour récupérer ces 15 à 25 000 euros, ou 11 000 euros, selon les prix des modèles, de GPS de tracteur ? Oui, tout à fait, on est assuré pour, ce qu'il y a après, c'est la perte de temps, on est en plein de travaux là, alors comme les tracteurs ne peuvent pas fonctionner sans ces appareils, on est bloqué au moins une journée, il faut récupérer d'autres consoles au niveau des concessionnaires, c'est une perte de temps. Oui, un préjudice, une perte de temps, plus une certaine psychose qui ne rend pas les conditions de travail agréables, ça on l'imagine bien. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi, maintenant que le phénomène se démocratise, si j'ose dire, que vos primes d'assurance se mettent à augmenter ? Oui, ça c'est sûr, un jour ou l'autre, de toute façon, ils ne vont pas être perdagnes. Mais après, nous on y perd, il y a la rétusté, il y a les franchises, on ne récupère pas le préjudice, ça c'est clair. Exactement, alors parlons maintenant quand même de votre métier. D'abord pour ceux qui nous écoutent et qui disent c'est bizarre, après tout, il doit connaître ses surfaces, ses champs ou le chemin. À quoi ça sert précisément le GPS d'un tracteur ? Parce que si ça coûte si cher, c'est que c'est beaucoup plus utile que simplement vous donner la direction. Ça, oui, ça sert à guider le tracteur, mais non seulement, ça sert à utiliser, même pour le tracteur à lui-même, toutes les fonctions qu'il y a sur un tracteur, c'est-à-dire tous les réglages hydrauliques, relevage, tout ça. Et ensuite, ça va permettre de contrôler les outils aussi qui sont attelés au tracteur, tout ce qui est débit, tout ce qui est guidage, aussi au niveau de qualité du travail. Voilà, là où on sait qu'il faut t'irriguer davantage, là où il faut t'irriguer un peu moins, ce genre de choses. On sait une cartographie en fait très fine de vos exploitations, tout simplement. Parlons maintenant de votre travail. Vous êtes agriculteur à Leïmont, qu'est-ce que vous produisez vous-même ? Je fais des céréales. Des céréales ? On a entendu qu'à cause de la pluie dans tout le pays, parce qu'il y a eu un été assez pluvieux par moment, la récolte, la moisson des céréales n'était pas bonne. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous dans le Gers ? Oui, oui, ce n'est pas une année exceptionnelle. Oui, ça a été une année assez mauvaise. Ensuite, non seulement le rendement, mais ensuite les prix qui ont chuté par rapport aussi à deux ans. Enfin, cette année, ce n'est pas une bonne année. Comment on peut expliquer d'ailleurs, quand la production baisse, que le prix baisse quand même, c'est un peu contradictoire, non ? Parce qu'on est au niveau du cours mondial. Même si dans le secteur, il y a une baisse de rendement, même dans le pays, il y a d'autres pays à côté qui compensent. Ça veut dire que la production a augmenté ailleurs, alors qu'elle a baissé en France à cause de la mauvaise récolte, c'est ça ? Voilà, c'est ça, oui. Bon, ça vous met en difficulté ou pas ? En difficulté, il faut faire avec. On a tout le temps connu ces hauts et des bas dans le métier. Il faut savoir bien gérer et ne pas faire n'importe quoi. Effectivement. En tout cas, vous gérez aussi, évidemment, les saisons et la nature des récoltes. J'ai une dernière question. Jean-Sébastien Piazza, vous disiez qu'il fallait maintenant vous équiper, mettre des caméras de surveillance, tout fermer à double tour dans vos exploitations, vos hangars. Qu'est-ce que vous appelez vos collègues à faire pour se protéger ? C'est ça, s'équiper et puis se surveiller. Après, on ne peut pas dormir dans le tracteur toute la nuit, c'est sûr. Mais surtout, s'équiper à tout ce qui est vidéo, déjà, ça peut être utile. Après, même s'il y a des vols, ça peut être utile pour retrouver les malfaiteurs. Oui, en toute logique. J'imagine ensuite qu'un GPS de tracteur, c'est quand même pas ce qu'on croise tous les jours. Par conséquent, ce sera peut-être un peu plus facile pour les forces de l'ordre de retrouver ceux qui essayent de les revendre quelque part. Oui, après, si c'est en France, après, ça part vite. De toute façon, comme certains ont été retrouvés dans les pays de l'Est ou comme ça, de toute façon, ce n'est pas pour dire, mais les frontières, on les passe comme les passoires. Voilà, quoi. Après, dans la nuit, ils rattrapent l'autoroute et après, ils vont comme ils veulent. Avec une voiture balanisée, on n'est pas surveillé, quoi. Alors, voilà. Effectivement. Bon courage, en tout cas, à vous, Jean-Sébastien Piazza. D'accord. À vous et à vos collègues. Je rappelle que vous êtes agriculteur céréalier du côté de Lémont, c'est dans le Gers. Et bon courage à ceux qui se sont fait voler comme vous. 7h15 sur Sud Radio, même 7h16 précisément. Le temps passe très vite. Restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants sur Sud Radio. À suivre, le rappel des titres. Et on va retrouver Laurie Leclerc, tout simplement. À tout de suite.